Hello les filles, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul make-up et soins voilà donc j'ai aussi un haul solde à vous faire mais j'attends encore certaines petites choses je vous ferai un haul solde tout mélangé, il y aura une commande de Zara Baby, il y aura Missguided, il y aura H&M et il y aura aussi des produits make-up mais là je vais vous montrer ce que j'ai réalisé, ce que j'ai réalisé comme achat juste avant les soldes, ce que j'ai reçu comme produit à tester et je vais aussi vous montrer certains articles que j'avais eu lors du Black Friday mais comme j'ai pas énormément craqué lors du Black Friday je trouvais ça ridicule de vous faire en fait une vidéo qui dure même pas 5 minutes donc on va commencer de suite par le colis qui m'a fait le plus plaisir je dirais donc je pense que vous le savez ou pas, aujourd'hui c'est la sortie officielle de la marque du maquillage du make-up Kat Von D voilà donc elle sera disponible dans le e-store c'est à dire sur Sephora.fr et dans la boutique principale donc celle des Champs-Elysées, donc aujourd'hui voilà donc vous pouvez y aller si vous êtes de Paris etc ou si vous voulez aller sur le net, à mon avis sur le net tout le monde sera aux aguets et il ne restera pas grand chose voilà et ensuite les produits seront commercialisés dans tous les Sephora en France à partir du 28 janvier voilà donc il y avait sur Octoly, donc je remercie Octoly, je remercie vraiment la marque de nous permettre de tester ces produits moi j'ai pu tester en fait que le fond de teint et malheureusement il était trop clair donc je l'ai revendu mais sinon c'est clair que c'est une marque qui m'a toujours fait de l'oeil, surtout l'anti-cerne je vais me faire un plaisir dès la sortie de me choper l'anti-cerne en espérant trouver les teintes parce que c'est pas évident voilà moi le fond de teint j'avais pris ma teinte mais c'était un peu plus clair donc je me baserais plutôt à ça voilà donc il y avait deux lots à tester ou le produit ou trois produits teints ou trois produits yeux moi comme j'ai énormément de palettes je me suis dit que j'allais prendre la palette teint et je louchais depuis très très longtemps dessus voilà donc c'est ce kit là, donc vous avez la Shed and Light Contour, voilà donc c'est la palette Contouring est fourni avec un pinceau double embout et un rouge à lèvres liquide donc je vous les présente tous, tous les trois dans un Get Ready With Me donc vous inquiétez pas ça arrive, j'ai mis du temps mais je les ai aussi reçus un peu tard mais c'est pas grave mais je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense alors parce que je les ai utilisés à plusieurs reprises donc on va d'abord parler du pinceau voilà donc il se présente dans ce très joli écrin en forme de cercueil alors moi je déteste en fait tout ce qui se rapporte aux têtes de mort enfin toute cette ambiance morbide etc c'est vraiment pas trop mon truc mais là ça reste quand même assez épuré franchement ça reste quand même quelque chose de très subtil voilà j'ai un petit écrin noir comme ça en plastique avec les initiales qui est demandées vous avez la petite ouverture ici qui est pas évidente voilà hop et à l'intérieur donc vous avez le petit pinceau double embout voilà alors vous avez un côté pour appliquer le contouring et un côté pour appliquer la poudre enfin tout du moins moi c'est l'usage que j'en fais donc j'ai appliqué, j'ai fait mon contour, j'ai creusé mes joues et j'ai ensuite appliqué le bronzer en forme de 3 voilà pour réchauffer un peu mon teint blafard alors j'arrive pas à m'y faire à ce pinceau je trouve qu'il est pas assez dense voilà pas assez fourni pour je sais pas je pense que c'est juste une question d'habitude je suis tellement habituée à mes pinceaux qui sont quand même pas mal denses voilà et ensuite ce petit côté là je l'aime bien c'est pour appliquer la poudre jaune donc moi j'applique la poudre ici ou la petite poudre vous savez pour bien délimiter le contouring je l'aime bien et même sur le nez je préfère ce côté plutôt que ce côté là donc voilà les poils sont doux ça perd pas encore les poils j'ai pas encore eu l'occasion de le laver mais là pour l'instant ça va j'ai reçu le Everlasting Liquid Lipsticks ça aussi ça va être une bombe voilà il y a tellement de couleurs etc donc j'adore le packaging du gloss très travaillé j'aime vraiment beaucoup c'est rose en fait argenté sur un fond noir voilà donc j'ai la teinte Exorcisme donc moi j'aime pas tous ces noms là c'est pas c'est pas que je fais ma chauchotte mais j'aime pas ces noms sinon c'est une très très jolie prune soutenue voilà très très beau voilà je l'ai déjà testé je le trouve très 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 légèrement asséchant mais rien de bien gênant voilà si vous adorez les gloss mattes vous savez que voilà il y a ce petit côté asséchant j'adore la couleur elle se prête vraiment bien à la saison hivernale et au niveau odeur il n'y a pas vraiment d'odeur sinon très légère odeur de Blanco voilà et enfin le must c'est cette palette là donc c'est la Shed and Light Contour Palette la palette de contour visage voilà sculptez votre visage grâce aux effets d'ombre et de lumière et la palette est énorme je ne m'attendais pas à une aussi grosse palette voilà elle est aussi quand même épaisse donc pour la transporter c'est pas c'est pas le top je dirais donc vous avez le Shed and Light le nom de la palette en relief comme ça avec cette cette police d'écriture qui se rapporte vraiment à l'ambiance en fait de la marque et de Kate Vandy en sachant que Kate Vandy c'est une à la base c'est une tatoueuse moi je la regardais sur l'émission LA Inc je ne sais pas si vous connaissez voilà et ensuite elle s'est décidée à sortir sa propre marque de de cosmétiques et franchement elle faisait de très très beaux tatouages déjà et là les les son maquillage a l'air de très très bonne qualité voilà donc vous avez un miroir ça je trouve que c'est c'est indispensable et ensuite donc vous avez 6 poudres donc ici vous avez une poudre taupe pour faire le contouring de poudre bronzante et ensuite ici au dessus vous avez une poudre ici moi je l'utilise vraiment pour nettoyer le contour ici une poudre jaune moi je l'applique surtout au niveau de l'anti-cerne pour illuminer le visage et celle-ci elle est beaucoup plus claire voilà vous pouvez aussi vous en servir pour pour vous aider à bien estomper en fait votre bronzère donc voilà à mon avis elle va me durer une plombe j'aime vraiment beaucoup c'est de la bonne qualité même si le packaging est en papier comme ça voilà et vous retrouvez donc le nom des le nom des différents phares à l'arrière donc c'est pas mal donc vous avez le lucide le lyrique le levitation le sombre le shadow play et le subconscious en sachant que moi j'adore cette teinte là pour faire le contouring et cette teinte là en fait jaune légèrement jaune pour pour faire tenir l'anti-cerne alors au niveau des phares ça dépend il y en a qui sont très poudreux et d'autres pas par exemple le petit le le sub-kenshous ici il est vraiment pas poudreux du tout alors que c'est de la rouille voilà et par contre au niveau pigmentation il n'y a rien à dire c'est très très bien pigmenté donc voilà pour pour le petit lot pour le petit lot qu'elle te vendit vous avez des fascicules qui vous expliquent un peu comment les utiliser en fait j'ai reçu de la part de irrésistible me donc Anna si elle passe par là si tu passes par là je te fais un bisou et je te remercie voilà donc vous savez que je suis en partenariat depuis un petit moment avec la marque irrésistible me elle a voulu me faire tester cette nouveauté donc c'est ce fer à boucler avec d'innombrables fers fournis avec donc c'est un 8 en 1 voilà c'est le complete curler tous les produits en fait comportent un nom en fait de pierre précieuse voilà et donc je vais vous montrer à l'intérieur donc ça s'ouvre comme ceci ici vous avez donc toutes les explications et le produit se trouve en fait dans une belle pochette en simili-cuir comme ça hop que je trouve super pratique et à l'intérieur donc vous avez le manche qui s'allume le manche principal avec 8 8 8 fers voilà conique etc qui vont vous permettre de faire différents types de boucles voilà donc là je vous le montre juste vite fait mais je compte vous faire une vidéo explicative dessus une vidéo explicative plus en détail donc je vais juste vous montrer voilà c'est en bleu clair comme ça bleu marine voilà ça c'est le manche vous avez donc 3 petits boutons pour allumer augmenter et baisser la température vous avez une petite LED voilà et ensuite vous avez plein 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 de fer donc du plus fin au plus au plus épais en passant par celui-ci et c'est grâce à celui-ci que j'ai fait donc ces boucles aujourd'hui donc j'ai fait des boucles assez parses et très et très comment dire et très wavy rien de pas des boucles resserrées voilà donc voilà pour ce boucleur complet de la marque Irrésistible c'est l'odeur j'ai reçu ces deux produits-là donc le premier c'est le Revitalizing Supreme Plus donc c'est une c'est un baume réveil éclat global anti-âge qui fait qui fait qui fait 30ml voilà donc ça c'est la boîte et le packaging est comme ça voilà donc je l'utilise moi surtout en base de maquillage et aussi parce que c'est un produit anti-âge voilà j'aime beaucoup j'ai j'ai l'impression que mon ovale du visage commence à s'affaisser et oui ça commence vers 30 ans voilà ça commence à s'affaisser donc l'anti-âge très important pour moi et je vous dis que je l'utilise en tant que base à maquillage parce que la crème comporte des pigments comme des highlights en fait des pigments qui vont venir refléter la lumière et j'aime beaucoup en fait en dessous d'un fond de teint je trouve que c'est très bien ensuite j'ai reçu cette palette là donc c'est la Smoky Night que je vous ai présenté vite fait dans un que je vous présente dans un vlog voilà c'est une très très jolie palette même si je la trouve pas si pigmentée que ça enfin pas plus pigmentée que ça j'en connais des meilleures c'est pas la pire mais je suis quand même un peu déçue en fait de la pigmentation voilà les fards certains sont sont poudreux et d'ailleurs je me suis maquillée aujourd'hui avec avec ce petit violet là et celui-ci juste à côté c'est dommage parce que les couleurs sont très très belles donc j'ai déjà testé les khakis ici et le violet là la prochaine fois je testerai le bleu et le gris que vous puissiez voir en fait la pigmentation voilà pour la palette qui comprend 14 fards et un pinceau double embout qui est pas mal aussi voilà et un miroir donc ça aussi c'est indispensable je trouve dans une palette donc voilà pour cette petite palette donc je remercie la marque de me l'avoir envoyée et je vous ferai promis donc un make-up avec voire je me suis racheté un parfum que j'ai terminé que j'adore c'est le Coco Mademoiselle de chez Chanel mais cette fois-ci je l'ai acheté en fait vous le verrez dans mes produits terminés à racheter ou pas cette fois-ci je l'ai pris en 50ml non je l'ai acheté chez Nocibe je vous dis des bêtises c'est un autre que j'ai acheté sur Calista donc je l'ai acheté chez Nocibe voilà la bouteille est juste magnifique je l'adore très très belle bouteille voilà si vous prenez le 30ml vous avez une bouteille je dirais basique mais alors là c'est un bijou voilà et j'adore ce parfum vraiment chez Chanel j'aime beaucoup le Chance et celui-ci après les autres je les trouve trop forts et c'est pas trop mon type de parfum donc voilà je vous mettrai les notes de ce parfum-ci qui est quand même un parfum d'hiver pour ma part moi je ne le porte qu'en hiver donc voilà pour ce parfum ensuite chez MAC j'ai passé une petite commande il y avait moins 15% c'est la première fois qu'il y a en fait un code promo je sais pas pourquoi c'était je crois en début janvier voilà donc il y avait moins 15% j'avais besoin de deux pompes parce que j'ai deux fonds de teint qui n'ont pas de pompe le Clinique et le Estée Lauder et là pour 5€ je crois 5-6€ j'ai acheté deux pompes et avec ça je me suis pris aussi un rouge à lèvres de chez MAC ça faisait longtemps que je ne m'étais pas pris un rouge à lèvres de chez MAC et c'est de la gamme Glaze Lipstick et c'est le Hot Tahiti à l'époque je louchais dessus et là je me suis dit que j'allais le prendre donc voilà c'est toujours les mêmes packaging et la couleur je la trouve trop trop jolie donc il n'est pas vraiment opaque voilà mais j'aime vraiment cette petite couleur rouge brique comme ça et j'adore l'odeur vraiment donc voilà je crois qu'ils sont à 19,50€ les rouges à lèvres à moins 15% j'ai payé ça je crois une trentaine de ensuite grâce à Sublime j'ai reçu des produits capillaires de la marque Blune que j'ai déjà testé ça fait un moment que je les ai reçu d'ailleurs voilà donc je vais aussi vous donner mon avis là dessus donc lorsque j'ai accepté de recevoir les produits je pensais que j'allais en recevoir qu'un ou deux j'ai reçu 7 produits et j'en revenais pas donc je remercie la marque alors c'est une petite marque qui vient de se lancer et franchement j'aime beaucoup je vais vous dire de suite pourquoi donc vous avez plusieurs gammes ces produits là aussi je vous les présente dans un vlog alors vous avez plusieurs gammes celle-ci ça c'est la gamme Swag pour cheveux colorés donc voilà donc ici nous avons le shampoing l'après-shampoing et le masque donc je crois que c'est le seul où je possède la gamme complète voilà j'aime vraiment beaucoup c'est pour cheveux fins vous avez aussi pour les différents types de cheveux voilà mais franchement je les adore je trouve que dès la première application vous avez les cheveux doux aériens brillants j'aime vraiment beaucoup donc voilà j'aime tout que ça soit le shampoing l'après-shampoing ou le masque donc voilà pour ces trois produits donc je vous mettrai le site en barre d'infos ensuite j'ai reçu la gamme pour cheveux la gamme Pixi voilà qui est destinée aux cheveux fins toujours donc j'ai reçu le shampoing et l'après-shampoing et j'ai aussi reçu donc le fluide volumateur voilà qui fait 75ml par contre ceux-là je les aime beaucoup moins que la gamme Swag mais je les aime quand même et par contre le fluide volumateur c'est un flop pour moi certes il va apporter un très très léger volume par contre il a tendance à graisser les cheveux donc faites attention et ensuite j'ai reçu de la gamme Bella donc c'est pour les cheveux normaux une huile nutritive celle-ci je l'ai testée vite fait sur les pointes et elle est pas mal elle vient briller et nourrir les pointes et celle-ci je vais vous la faire gagner je pense sur Snapchat parce que la personne qui l'a remportée sur mon concours des 10 000 abonnés ne s'est pas manifestée donc je pense je pense vous la faire gagner sur Snapchat donc restez connus ensuite j'avais participé au calendrier de l'avant donc d'Octoli sur Instagram donc les influenceuses et les créateurs de contenu pouvaient y participer donc tous les jours il y avait un concours avec des lots à gagner et moi j'ai gagné en fait le lot je crois du jour numéro 9 je m'y attendais absolument pas donc j'ai reçu ce joli petit colis voilà ça aussi je vous le présente dans un vlog donc j'ai reçu ces petits confettis ces petits pétards confettis à l'intérieur il y avait 7 petites lettres avec cette très jolie carte Happy 2017 et en plus j'ai reçu ça donc pour la nouvelle année donc voilà félicitations Shadia on espère que ce cadeau te fait plaisir bonne fête la team Octoli donc voilà merci beaucoup j'étais trop trop contente et moi en fait j'ai remporté un lot de la marque Black Up et c'est une marque que j'ai pas eu encore l'occasion de tester donc voilà et je m'attendais pas à recevoir autant de produits aussi donc vous avez cette magnifique petite pochette noire effet reptilien et à l'intérieur vous avez tous ces produits là c'est énorme tout ce qu'il y a à l'intérieur donc ici nous avons un rouge à lèvres qui est le 34M qui est un rouge pétant très très beau ça plutôt au printemps été j'adore donc voilà donc je vais quand même vous faire le swatch parce que j'ai pas encore swatché voilà il est mat 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 voilà et même effet effet poudré très joli et là c'est un rouge qui tire un peu vers le vermillon vous savez le orangé ensuite j'ai reçu un fard violet j'adore le violet comme ça malheureusement il est arrivé cassé donc je vais essayer de le rattraper ensuite j'ai reçu donc ça c'est le rouge à lèvres mat ensuite j'ai reçu ces deux eyeliners magnifiques donc ça ça aurait été super si je les avais reçus avant mais c'est pas grave je m'en servirai à l'occasion donc ils me font penser à ceux de chez de chez Urban Decay donc nous avons un doré et un argenté j'adore ça vraiment donc vous l'appliquez soit en eyeliner soit sur les cils voilà parce que la brosse permet les deux applications hop ensuite nous avons un gloss de la même couleur que le rouge à lèvres voilà je ne l'ai pas encore testé celui-ci j'aime beaucoup les packaging black up ensuite j'ai reçu ces deux crayons là donc un marron et un bleu roi moi j'adore le bleu roi voilà ça en rat de cils ou même en tant qu'eyeliner voilà et c'est le mat smoky waterproof hop ça pour l'été aussi c'est génial ensuite j'ai reçu un eyeliner eyeliner liquide mat waterproof par contre c'est vraiment une couleur voilà quoi très pétante c'est un vert un vert d'eau très très beau aussi en été voilà juste ici et enfin pour terminer on a reçu c'est quoi un stick un strobing stick un stick en lumineur mais c'est pas un enlumineur tiens il y a un poil dedans c'est pas un enlumineur highlight c'est un enlumineur que c'est un enlumineur qu'on met juste en dessous en fait en dessous des yeux pour vraiment apporter de la lumière donc voilà pour le lot gagné de chez black up voilà et ensuite je vais terminer donc par ma petite commande chez Sephora donc chez Sephora je me suis commandé je m'étais commandé ce kit là de 3 crèmes de la marque Tony Moly vous savez que j'adore cette petite marque coréenne voilà donc à l'intérieur c'est le Magic Food Gift et à l'intérieur nous avons 3 crèmes en forme de fruits donc vous avez la banane la cerise et la pomme et me semble-t-il que voilà c'est le trio de 3 Holiday Magic Foods contenant des ingrédients naturels tels que la banane la pomme verte et la cerise donc la crème pour les mains parfumées à la banane donc c'est une crème pour les mains parfumées à la banane voilà ensuite nous avons la cerise c'est une crème pour les lèvres et ensuite la pomme elle est où la pomme et la pomme c'est pour le visage donc voilà hâte de tester et c'est vraiment trop trop choupi en espérant que mon fils ne me les pique pas ensuite je me suis pris ce dent qui n'était pas cher du tout je crois qu'il était à 5 euros de la marque Vita Liberate en fait je m'étais acheté un produit bronzant dans leur marque cet été malheureusement j'ai testé sans gants c'est une catastrophe donc là comme il était pas cher comme il était moins cher j'ai décidé de le prendre donc je me suis repris des Invisibobles je les adore depuis que je les teste je ne peux plus m'en passer voilà j'ai pris deux produits de la marque Sephora le gommage et masque Core Express ça j'adore et la crème de douche très nourrissante à tester donc avec 50% de crème hydratante ça je suis trop intéressée par ce produit là et en plus il fait 400ml il est énorme et le gommage fait 200ml ensuite je me suis repris des petites lingettes comme ça moi j'adore ça surtout après m'être maquillée au niveau de ma coiffeuse j'adore en avoir sous la main donc ce sont les lingettes express démaquillantes à la provitamine B5 et il y en a quand même 25 à l'intérieur donc il y a de quoi faire j'ai pris aussi un petit masque je crois que c'était le seul qui était en promo et qui restait en fait sur sur le site et c'est le masque pour les yeux pour le contour des yeux au thé vert je me suis pris ce mascara que j'adore d'ailleurs je vais vous en parler très prochainement c'est le mascara Marc Jacobs que j'ai reçu d'une abonnée en fait sur Paris que j'avais reçu en cadeau qui est magnifique d'ailleurs c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui et j'ai décidé de me le prendre en grand format et celui-ci en fait c'est le Major Drama c'est ça ouais Major Drama Oversized Lashes Velvet Like Look donc c'est le Velvet Noir Major Volume Mascara voilà j'aime vraiment beaucoup ce mascara hop je vous montre la brosse voilà j'aime vraiment beaucoup c'est une brosse qui me fait rappeler une silhouette de femme voilà j'aime vraiment pour vraiment terminer ce haul j'ai oublié de vous montrer ça donc comme mon mon spray protecteur de chaleur très semé arrive sur sa flange j'ai décidé d'en reprendre un autre sur Amazon voilà je crois que je l'ai payé 14 ou 15 euros et j'ai décidé de changer moi je l'avais en rouge sur fond noir mais là il est en violet donc c'est le Kern Protect donc il comprend un filtre UV et il protège donc les cheveux jusqu'à hauteur de 230 degrés donc c'est vraiment pas mal du tout voilà et c'est un styling spray qui fait 300ml et c'est un spray professionnel donc de la marque très semé voilà pour mon haul beauté soin j'espère que celui-ci vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz